Béjou, cristal, cristalina Robes, amouras pour Christiane, boutique Coiffure, beauté, passion Boigny pour la mariée couture La mariée couture d'Avalib Votre showroom de robe de mariée de créateur Et accessoire de mariage La mariée couture d'Avalib Boigny pour la mariée couture d'Avalib Every day boy you seem to tell me to love some Just give your heart and soul to me And let your place be Bouquet fleurs d'ondance Calbass Et fleurs d'oranger Elsa Garry pour la mariée couture La mariée couture d'Avalib 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 Donc Alinka couture d'Avalib La mariée couture d'Avalib La mariée couture d'Avalib qui, suivant les conditions météo, ou suivant les événements, saura s'adapter à la situation et pas forcément un amateur. Ensuite, vis-à-vis du matériel, les amateurs ont rarement le matériel des professionnels. Et ensuite, qu'est-ce que je peux dire de plus ? C'est vrai qu'on dit qu'un moment perdu, c'est un moment... Oui, dans un mariage, on n'a pas le droit à l'erreur, en fait. Donc c'est hyper important, l'expérience compte beaucoup. Et cette expérience-là, c'est justement hyper important, en fait. D'ailleurs, on voit là, par exemple, quelques clichés que tu as faits pendant le mariage. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, oui, vous pouvez voir quelques images réalisées à l'occasion de plusieurs mariages en Guadeloupe. Elles sont magnifiques, hein ? Oui, tout à fait. C'est de la haute qualité. Voilà, bien sûr, la meilleure qualité actuellement sur le marché actuel. Et en ce moment, on a une belle tendance 2016, tu nous montres ? Alors, pour 2016, nous avons une nouvelle tendance, c'est la machine à selfie. Comment elle fonctionne ? Alors, elle est autonome, entièrement autonome. On la propose pour des mariages ou pour des événements. Elle permet de réaliser 400 photos dans la soirée. C'est beaucoup. Oui, c'est intéressant. Et ça a l'air de plaire énormément au public. Tu nous montres comment elle fonctionne ? Oui, bien sûr. Alors, c'est très simple. Il y a un écran tactile. Il suffit de cadrer l'image. Par exemple, on appuie. C'est tout simple et c'est rapide. C'est très simple. En 5 secondes, la photo va être réalisée. Voilà. Et hop ! Voilà la tête. Après, on contrôle la qualité d'image. Si l'image nous plaît, voilà. On peut choisir. On peut choisir plusieurs encadements. Si l'image nous plaît, voilà. On peut l'envoyer par mail et l'imprimer directement. Ah, mais c'est super, pratique, facile et rapide. Tu veux que j'imprime ? Oui. Alors, on va imprimer un exemplaire pour vous faire voir. La qualité d'image qui est très bonne. Et ça... Voilà. Top chrono, hein. Et donc... Une belle qualité, en effet. Le scoop 2016. Tout à fait, le scoop 2016. Voilà, ça a beaucoup plu au public du salon du mariage. Et je pense que c'est une machine qui va être beaucoup utilisée pour les mariages cette année. Voilà. Bonsoir Gérard Poirier. Bonsoir, alors. Donc, vous faites partie de l'école de la photographie. Oui. Donc, qu'est-ce que vous privilégiez lors d'un mariage ? De mariage. Voilà. Bien, lors d'un mariage, je privilégie le couple déjà, surtout les photos après la cérémonie religieuse. Parce que c'est là qu'on fait les photos artistiques. Parce qu'avant, c'est plutôt du reportage. Mais le travail du photographe même, c'est de pouvoir faire poser le couple d'une manière artistique. Et pour que les clients puissent se retrouver. Donc, en fait, c'est un vrai film photographique que vous faites pour représenter le long du mariage. Tu as trouvé, c'est tout à fait un film. Un film de leur vie, un film de leur amour, de leur passion, de leur joie, du mouvement, des émotions. Un bon moment d'amour, par photo, immortalisé. Donc, c'est beau. En fait, c'est vrai. C'est un moment qu'il faut obligatoirement immortaliser. Parce qu'après la réception, on n'a plus de souvenirs. Donc, il faut effectivement immortaliser ce moment-là. Pour qu'on laisse quelque chose aux enfants et aux petits-enfants. Ça se passe bien pour vous sur le stand, au salon du mariage ? Ça se passe très bien. Nous avons eu beaucoup de monde, beaucoup de couples, beaucoup de jeunes surtout. Nous avons aussi des photos qui sont tout à fait dans le vent. Des photos de nouvelle génération. Et on fait surtout aussi la séance photo post-mariage. Donc, les mariés sont un peu plus à l'aise dans la nature, dans la mer. Ils peuvent s'éclater. Alors, bonsoir. Donc, on est avec Smile and Shine Photography. Alors, la photo, des souvenirs inoubliables. Voilà. Donc, on voit que vous faites beaucoup les photos de mariage. Oui, voilà. Je suis en fait photographe de mariage à la base. Maintenant, je peux faire dans l'événementiel. Aussi bien aussi dans les bébés, les naissances, les grossesses. Donc, vous pouvez voir quelques exemples ici. Ma spécialité aussi, c'est les photos boudoirs. En style pin-up années 50, relookées entièrement. Avec un superbe album à offrir ou à garder pour soi. Et sinon, pour les photos de mariage, voilà. Je peux faire dans des lieux assez magiques et atypiques. Donc, pas forcément des photos posées. J'aime bien les photos sur le vif. Et des images qui sont assez artistiques, qui peuvent rester. Quel support vous utilisez pour mettre la photo en valeur ? Alors, je peux faire des photos aussi bien. Donc, je donne un album. Par contre, je peux faire des impressions. On a des photos sur toile que vous pouvez voir. On peut aussi faire sur plein de choses. Sur de l'aluminium, sur du pexiglas, du PVC. Il y a vraiment toutes les possibilités maintenant d'imprimer des photos en numérique. Alors, moi, je me pose une petite question par rapport aux photos. Parce qu'on voit les photos de mariés dans les églises, à la mairie, à la fête. Mais après, des fois, d'un coup, on les voit dans l'eau. Comment ça se passe ? Comment vous organisez pour passer d'une étape à une autre ? Oui, souvent, c'est la question que les mariés me posent. Mais en fait, c'est très simple. Déjà, moi, je fais les photos des préparatifs des mariés jusqu'à 1h du matin après qu'on coupe le gâteau. Forcément, ils ne peuvent pas aller dans l'eau avec les vêtements. Donc, on organise une journée de mariage. Et un deuxième jour, ce qu'on appelle la séance Trash the Dress ou alors la Day After. C'est-à-dire qu'on emmène les mariés le lendemain du mariage ou même une semaine après le mariage, quand ils sont prêts. On les emmène dans des endroits vraiment très, très atypiques, avec de la nature autour. Ça peut être dans la forêt ou en mer. Et en Guadeloupe, on est très fermes. Voilà, on a beaucoup de choix. Donc, ça peut être des photos comme celle-ci où les mariés vont plonger dans la mer avec les vêtements, les costumes et la robe de mariés. Ça peut être très bien en forêt ou alors comme ça, au bord de la mer. Et là, on peut faire des photos artistiques vraiment très, très artistiques qui peuvent donner un cachet dans la bande de mariage. Bonsoir. Bonsoir. Donc, on est à Eva Genesi, une agence spécialisée dans la photographie. Qu'est-ce que vous pourriez nous présenter ? Quelle est votre spécialité dans la photo ? Vous auriez dû me donner les questions avant. En fait, je fais de la photographie de mariage, comme vous pouvez le voir. Voilà. Ça fait quatre ans que je suis implantée sur la Guadeloupe. Et la spécificité, je pense, c'est d'essayer de faire des photos fun et modernes. Voilà, qui sont dans l'air du temps. On voit que c'est original, là, dans l'eau. Et puis là, on a un beau noir et blanc. Donc là, ça se passe plutôt dans une gare, en fait. Vous utilisez vraiment tous les lieux propices à la vie quotidienne. Tous les lieux et puis toutes les facettes de la personnalité des couples, surtout aussi. Voilà, ça peut aller de la photo plus romantique à la photo un peu plus originale, un peu plus décalé, avec un petit peu d'humour, si on peut. Voilà. Alors, on entend tous parler de ce mystérieux Joe. Valérie en parle tout le temps. Joe, c'est lui le metteur. Joe, mais pourquoi tu t'en vas ? On connaîtra toujours pas qui est ce mystérieux Joe. Quels tissus vous créez vos robes de mariée ? On crée les tissus avec la broderie anglaise. On a plusieurs sortes de broderies anglaises. On a celle-ci avec des dessins différents, les escargots. Nous avons aussi ce dessin qui est l'hibiscus, la fleur. Et aujourd'hui, on a fait un virage stylistique assez original. Nous allons sur du wax. On fait des robes de mariée africaines qui sont sublimes et qui ont donné beaucoup d'effets. Oui, celles qu'on voit sur le défilé, c'est ça ? Et celle que tu as sur toi, tu peux nous dire qu'elle est magnifique et qu'est-ce que tu portes ? C'est une très belle robe, bustier avec une belle broderie, une cascade de broderies, une petite ceinture. On est très agréable dedans, donc il faut venir à la boutique et la récupérer. Alors, fleur de canne, c'est la féminité vue par vous, Denis Deveille ? Oui, c'est tout à fait, oui. Fleur de canne, c'est une touche caribéenne. C'est une vision différente du mariage. Donc, on a une clientèle qui souhaite une autre façon de se marier, plus décontractée, un peu plus ethnique ou qui correspond à l'identité caraïbe. Et cette année 2016, alors montrez-nous, c'est ce qu'il y a ici là pour les... Oui, c'est ce qu'il y a ici, on voit bien sûr le mannequin. Donc, on a fait une mariée en rouge, voilà. Donc, beaucoup de mélanges de matières, de la dentelle, du taffeta. Donc là, avec un jupon à carreaux, rouge et blanc, en peau pleine de coton, voilà. Donc, toujours ce mélange d'imprimés, de matières. C'est magnifique. Et vous faites aussi, je vois des bijoux qui sont juste derrière nous. Je ne sais pas, enfin, c'est des créateurs qui... Donc, on diffuse des bijoux de créateurs, voilà. Donc, il faut compléter une collection, une silhouette. Donc, c'est bien d'avoir les finitions, donc l'accessorisation. Ok, je vous remercie. Alors, mesdames, AMESES by ma... Africa. C'est ça. C'est ça. Alors, AMESES, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que ça m'intrigue un petit peu ce mot. Alors, je reprononce AMESESET. AMESES, c'est le nom de la reine d'Egypte, AMESES. D'accord, donc c'est pour ça qu'on voit ce style africain, en fait, sur votre stand. Exactement, tout à fait, voilà. Et cette a été rajoutée, parce qu'on ne peut pas prendre le nom AMESESES, AMESESES, puisque c'est la reine, hein, sinon il va falloir payer des royalties. D'où AMESESET, donc c'est le nom de notre marque, la création en elle-même, parce que nous ne faisons que de la création, du sur-mesure. Et la chance que les gens ont sur place en Guadeloupe, c'est que nous avons notre modéliste, Fleur Lamouche, qui est ici, présente, hein, donc qui modélise tous les concepts qui existent sur la personne. Donc, Fleur Lamouche, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Enchantée, donc c'est toi, en fait, qui a créé, qui dessine, en fait, les modèles. Oui, qui dessine, qui confectionne. Elle dessine, je confectionne, en fait. D'accord. Oui, et on vous réallit sur... Voilà, moi, je suis marie-toi-dessin, tout ce qui est design, choix des matières, et elle, elle fait la conception, voilà. Donc, nous sommes complémentaires, une modéliste et une styliste, designer. On a l'exemple, là, justement, vous avez ce modèle qui est à su-mesure. Voilà, vous voyez, avec un domier d'échangré qui met en valeur. C'est vraiment beau derrière, hein. Tout à fait, qui met en valeur une source. Et si on veut la même, vous l'avez, là, ou... On vous fait sur mesure. On vous crée sur mesure, avec le choix de vos tissus, la couleur que vous voulez, comme vous voulez. On peut personnaliser aussi pour faire une pièce unique. Et je crois que vous faites la même chose derrière aussi pour les hommes, alors. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, là, on va sur un peu plus tout ce qui est couture, vraiment, et tout ce qui est vêtements de cérémonie, hein. Parce que là, c'est un modèle d'homme qui a été designé par moi, et brodé, en fait, réalisé. Voilà. Surtout pour les hommes. On ne pense pas souvent à eux, et il faut penser à eux aussi. Et pourtant, le mariage, un homme, une femme, donc... Exactement. Voilà. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour que les deux soient bien habillés. Exactement. Alors on est à Christiane Boutique Exactement Donc toutes les femmes qui vont se marier recherchent la grande robe pour le jour J Quel choix vous proposez à Christiane Boutique ? Alors c'est un choix très varié En général nous recevons uniquement ce rendez-vous parce que nous aimons discuter avec la cliente regarder un peu ce qu'elle veut regarder sa morphologie et nous sommes là avant tout pour la conseiller Donc en fonction de sa morphologie on lui dit oui, on est d'accord, on n'est pas d'accord et en plus nous faisons une marque qui s'appelle Agora actuellement et où nous pouvons avec la cliente lui créer sa robe c'est-à-dire que si elle a une jolie poitrine on peut mettre en avant, n'est-ce pas ? avec un joli décolleté et si elle a un peu des hanches elle peut mettre une robe droite mais on discute beaucoup avec nos clientes avant de les diriger vers une robe J'ai vu ça, vous m'avez bien conseillé d'ailleurs pour la coiffe Elle est vraiment très belle Merci Et voilà, donc nous recevons ce rendez-vous on peut aller sur notre site et prendre rendez-vous directement soit pour essayer une robe de cocktail ou bien une robe de mâle Bon ben on a trouvé la bonne adresse alors chez Christiane Boutique C'est une excellente adresse donc je vous attends On a de belles stars là sur le podium Merci à vous les filles Vous en avez fait arriver plus d'une ce soir donc profitez bien de votre salon Merci à vous aussi Alors, dites-moi, qu'est-ce que tu ressens ? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous défilez sur le podium ? Moi j'aime vraiment défiler je me sens dans mon élément j'aime quand les gens me regardent j'aime marcher j'aime ça j'aime le salon de la Higbautique j'aime ça, du mariage Et toi, qu'est-ce que tu... tu aimes ce que tu portes ? tu es jolie, tu te sens bien ici ? Oui, j'adore Bon, euh... j'ai deux robes que j'adore mais j'arrive pas à choisir laquelle je préfère Celle que tu as, elle est très belle déjà Merci Les filles, vous avez vraiment été superbes toi aussi tout le monde a été beau Quelle est la plus belle prof d'amour qu'on puisse te faire ou que même tu es déjà faite ? La fidélité, ce serait pas mal, déjà Et la confiance aussi La plus belle prof d'amour qu'on vous ait faite ? La plus belle prof d'amour qu'on vous ait faite ou que vous êtes vous-même apporté à quelqu'un ? Mais le mariage Bah ouais, ils demandent au mariage Mais c'est déjà fait Ah, c'est pour bientôt Ah, c'est pour bientôt Si Dieu veut Vous êtes venue donc chercher quelque chose au salon du mariage ? Vous allez trouver votre bonheur ? Non Des futurs mariés qui sont avec nous ? Futur, futur Alors qu'est-ce que vous penseriez si madame vous demandait en mariage ? Je pense que je lui demanderais avant quand même Je pense pas que ça va se produire La demande de mariage d'une femme vers un homme ? Ben, c'est une très bonne chose dans un couple C'est-à-dire ? C'est la façon d'exprimer, de finaliser son amour Une femme demande à un homme en mariage Qu'est-ce que vous en pensez ? Ben, c'est la plus belle prof d'amour, moi je me dis Vous oseriez, vous ? Non Alors les amoureux, vous êtes là au salon du mariage avec nous Donc, alors, quelle est la plus belle preuve d'amour que monsieur vous ayez faite ? Alors on va déjà parler des enfants que nous avons ensemble Et de l'amour qu'ils nous prouvent au quotidien Et vous monsieur ? Bon, je dis la même chose, les enfants, il y a plein de choses Qu'est-ce que vous pensez d'une demande de mariage d'une femme à un homme ? Qu'est-ce que j'en pense ? Je sais pas Pour moi, c'est l'homme qui doit faire la demande C'est l'homme qui fait... Comment choisir ça ? Moi, l'homme, c'est l'homme qui fait la démarche Et la femme, aujourd'hui, elle n'est pas décidante de l'action C'est l'homme qui demande à la femme de mariage C'est le contraire, non, je pense pas Je pourrais pas l'assumer de ce que c'est On reste dans les traditions Pour moi, la tradition est l'exception C'est pour moi, c'est l'homme qui demande à la femme Et la femme, elle dit oui Et voilà, pour moi, c'est plus beau de ce sens-là Pour moi, c'est l'homme qui... L'homme, c'est l'homme de la famille C'est l'homme, c'est le patron de la maison Donc c'est lui qui fait le pas Alors, dis-moi, est-ce que tu oserais demander à ton homme Une demande en mariage ? Qu'est-ce que tu en penses ? Ben, sincèrement, je le ferais pas Parce que pour moi, ça reste quand même le côté glam Où normalement, c'est la femme qui doit recevoir la demande en mariage Avec les fleurs et tout Le côté romantique Soit en croisière Ou soit à la plage Ou peu importe, la nature, ça peut être sympa Mais non, moi, personnellement, faire la demande Je le ferais pas Je sais quand même qu'on est en 2015 Mais voilà, enfin Du moins en 2016, désolée, voilà J'ai pas sauté l'état Mais non, je pourrais pas le faire Pour moi, c'est l'homme qui doit quand même faire la petite demande Et puis moi qui vais dire oui Voilà, pour lui Monsieur, le message est passé Si vous avez une demande à faire Voilà, donc il sait déjà Donc il y aura pas de problème Ok En exclusivité pour Christian Boutique La robe Agora On mêle la fleur d'endance On mêle la fleur d'endance On mêle la fleur d'endance Tilt Bouquet, fleur d'endance Foucault, fleur d'endance Sous-titrage MFP. Denis de Veyne. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.